Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Battle Royale. On va faire une tier list qui les classe du meilleur au plus pourri. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. Bisous. On va les juger par skill, mouvement et s'il était bon tu vois, nos impressions personnelles et tout. H1Z2 en chat. Tout est bon H1Z2 en chat. Il avait tout ce jeu gros. Il avait des skins fun, tu avais du mouvement, tu avais du skill, tu avais pas d'imassist. Tous les meilleurs joueurs Battle Royale du monde viennent de ce jeu. J'y joue plus parce que ça a été infesté par les chinois, un peu comme Warzone le matin. A partir de midi, 13h, il débarquait sur le jeu et vu que tout si shit, tu pouvais plus jouer. Je le mets direct en très bon BR, voire BR ultime direct. Les mouvements les gars étaient skillés. Le shoot était super skillé. L'intelligence de jeu était super skillé. Je le mets à ultime tu vois. Fortnite chat. En vrai, moi je vous le dis, Fortnite sans construction directe, je pense que je serais allé dessus. Mais avec la constru, je trouve juste que c'était à chier tu vois. Je le mets à cool parce que c'est quand même un truc qui a été développé correctement, qui est vachement bien opti. Tu le joues sur une petite machine, ça marche. Je chie ouvertement sur la construction. Danger Zone les gars. Est-ce que vous en souvenez ? Je le mets direct à merde sans nom. C'est le Battle Royale qui avait lancé Counter Strike. Est-ce que vous vous souvenez les gars de ce BR de Counter Strike ? A quel point c'était de la merde gros. J'ai jamais vu une merde pareille. Genre c'était nul. Genre nul à chier. Firestorm. Je me souviens plus trop de lui. Ah si c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va le rencer à un plan. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je sais que le système de loot était complètement atroce sur ce jeu. Les déplacements pas incroyables. Le shoot était cool et des fois tu pouvais avoir des bons feelings en tuant des gens. Moi en vrai, je le mettrais à cool. Si on reçut les statistiques qu'il a fait ce jeu, merde sans nom. Mais je pense qu'il a été vachement sous-côté. Les gars, Darwin Project, qui se souvient de ça gros ? Vous l'avez essayé ce jeu chat ? Moi en vrai, j'avais passé un moment plutôt sympa dessus. Pour jouer une semaine, c'est sympa. Plus, tu pètes les plombs, tu vois. À partir du moment où je dis une semaine, tu pètes les plombs, je vais clairement le classer, les gars. Pas dingue. Putain, Super People, gros. Super People, je devais avoir une OP dessus. Finalement, ils ne me l'ont pas donné. Je n'ai pas joué dessus. Le jeu est mort. GG. Super People, je crois que j'ai tous mes modos qui ont joué dessus. Je pense que Super People, en vrai de vrai, ça aurait pu être un bon jeu. Je ne sais pas si je le mets à cool ou à très bon beer. Non, vas-y, je le mets à cool. Souvenez-vous, quand c'est sorti, ça a mis un petit coup d'air frais aussi. Gratuit, des bons moves, des bons personnages, belles qualités graphiques, skillet. Le seul point pour lequel je ne mettrai pas la perfection perso, les pros en fin de game quand ils jouaient. C'est-à-dire que tu avais une maison comme ça, tu avais une team à l'étage, une team au premier étage, une team en dessous, une team contre ce mur là, une team contre ce mur là, une team là. La zone se resserrait, ils étaient tous dans le gaz et tous, ils envoyaient leur pouvoir magique. C'était terrible. Sans hésiter, je le mets à très bon beer. Hyper scape, gros. Oh my god. Ah, c'est vrai, gros. C'est vrai, c'était comme ça, gros. Tu sautais de toi en toi. Pas ouf, en vrai. C'était sympa, mais tellement limité, gros. Il a duré un mois, ils sont morts, ils ont arrêté le développement. Je vais le mettre à pas d'un, gros. J'ai pas été, j'ai pas super grand coup de cœur. Naraka, Blade Points. J'ai déjà joué à ça, non ? Ah ouais, c'est le petit jeu. C'est le petit jeu sur lequel j'ai fait une OP. Mais en vrai de vrai. En vrai de vrai. Les stuff, des armes, les mécaniques et tout, de déplacement et tout, sont géniales. Quand j'ai fait l'OP dessus, je me suis régalé. Sous-côté, chat. Je mets Naraka, clairement. Je suis plutôt satisfait de moi. Ce jeu, Ring of Elysium, est-ce que vous en souvenez ? C'est un jeu où t'avais un glider. T'avais un snowboard. J'ai bien 2000 heures dessus, chat, à celui-là. L'anecdote sur ce jeu, chat, que j'étais le meilleur joueur d'Europe, les gars, en troisième personne, et que Didier était le meilleur joueur d'Europe en première personne. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sauf que c'était un streamer de merde, et du coup, il est devenu graphiste, et après, j'ai dû l'embaucher. Moi, honnêtement, je vous le dis, sous-côté, ce jeu. Des mécaniques de déplacement qui étaient vachement bien, vachement de stratégie. Genre, des fois, on faisait juste des sorties snow, tu vois, avec les potes, avec les modérateurs, avec le jeu en off. Putain, il était bon, ce jeu. Il était bon, gros. Je vais le mettre à très bon BR, Ring of Elysium. C'est-à-dire que je le mets au même niveau qu'Apex. J'y joue autant qu'Apex, donc je peux clairement le mettre au niveau d'Apex. Annoncé en plein confinement, on était tous bloqués, et le voilà qui sort avec un animateur hors pair connu de toute la France, maintenant. Putain, ça fait trop bon, gros. Je vous rappelle que ce jeu, on l'a tous arrêté en serrant le poing et en en ayant marre, parce qu'on n'avait pas d'anti-sheet sur le jeu, et qu'on avait 4 à 5 à 10 cheaters par partie. Sinon, ce jeu serait toujours autant incroyable. Je le mets en God Ultime. J'ai beaucoup trop aimé. Avec H1, j'ai beaucoup trop aimé ces deux jeux. Warzone 2 ! Stratégiquement, il est quand même bon, Warzone 2. Mais avec tout ce qu'ils font actuellement, en gros, c'est... Aux yeux de tout le monde, c'est de la merde. Et si c'est autant de la merde que ce que tout le monde dit, mais il y a quand même des gens qui y jouent, c'est que c'est plutôt cool, au final. Ou c'est qu'il n'y a plutôt rien. Moi, en vrai, je le mets à cool, tu vois. En vrai, il y aurait 20 000 viewers sur Twitch, sur un de ces trois jeux. Non, Fortnite, j'irais pas. Je me tiendrai quand même. Mais sur Super People, il y aurait... Je vais le mettre à cool, tu vois. Je vais le mettre à cool. Fall Guy, putain, on parlait Fall Guy. Moi, Fall Guy, ça m'a toujours régalé. Ça fait quoi sur Twitch, Fall Guy ? 3 600 spectateurs ? What's all, man ? Je le mets direct à sous-côté. Je trouve que c'est vraiment un jeu sympa. En plus de ça, ils actualisent plutôt souvent les maps et tout. On va faire une correction. H1Z1, au moment de l'après-saison 3, était le meilleur Battle Royale de tous les temps. Chat, je sais même pas si vous l'avez connu, celui-là. Island of Nine. Battle Royale, classique. Sauf que la particularité de celui-là, c'était une sorte d'humanoïde. C'était pas du shield que tu trouvais par terre, c'était des vrais équipements. Et en gros, quand tu tombais sur un mec qui avait plus de casque, tu lui mettais une balle d'une certaine dame dans la tête, tu le cannais en une balle. C'était violent, les gars. Tu spawnais comme ça. Il y avait trop de skill, il y avait trop de level et tout. Il y avait des snipes, il y avait des AR, il y avait des semi-automatiques, il y avait des pistolets, des PM. Il était fantastique, le jeu. Regardez comment s'est stylé, la map. Regardez. Quand tu regardais la map, tu regardais l'intérieur de ton poignet et il y a une bulle holographique qui popait. C'était super stylé. Du coup, Island of Nine, je le mettrais à très bon BR sans hésiter. C'était un super jeu. PUBG, les gars. PUBG, PUBG. Je le mettrais à très bon BR aussi. Parce que c'était un super, super bon jeu. Soit là, soit à God Ultime. Je pense que tous les amoureux de Battle Royale, on y a beaucoup joué. The Killing, je m'en souviens un peu. J'avais kiffé, moi. Ah ouais ? C'était un jeu où tu devais crafter tes armes. Tu crafters des lances, des kiffs comme ça. Et puis tu tapais les gens, puis tes armes... à se détruiser. C'était trop bien, franchement. Mec, what the fuck ? What the fuck, gros. En gros, tu lootais tes armes, tu devais tout crafter et tout. Une fois que c'était full évolué, tu butais les gens et c'était un Battle Royale ? Ouais, c'est ça. Gros, j'en ai aucune idée. Je le connais pas. Mec, je vois qu'il y a écrit d'accord. Je vais le mettre à d'accord. Pourquoi il y a écrit d'accord ? Radical Hate, là où je sais pas quoi. Écoutez ça, les gars. Vous avez tapé des games de ça, chat ? C'était sympa, ce jeu, hein ? Avec le bike, c'est ça, on se baladait. Il était sympa. Casser trois pattes à un canard, mais sympa, tu vois. Blackout, les gars. Blackout. Je le mets au même endroit que Danger Zone. J'ai jamais vu un Battle Royale aussi nul de toute ma vie. Qu'est-ce que c'était nul, cette merde ? Rhythm Royale ? Graded T for... J'ai tapé une game dessus, gros. C'était pas si mal, mais pas incroyable. Genre, un jeu à jouer une semaine, quoi. Je le mets à pas, dingue. Bell Break ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Full pouvoir magique avec ambiance, jeu gratuit. Enfin, jeu gratuit, jeu mobile. Il a sa place à nul à chier, lui. Mikalo, il y avait pas mal joué. Du coup, je confirme nul à chier. Chat, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette tier list, une fois qu'on la regarde comme ça ? Vous voulez que je fasse un petit résumé rapide, quand même, pour replacer des idées ou des petits trucs comme ça ? H5Z1, top 10, Europe. Warzone, top 1, Europe. Apex, on n'a pas joué en compétitif. Ring of Elysium, 1er Europe, 3ème personne. Island of Nine, 2ème mondial. PUBG, team top 3 France. Et après, j'ai pas fait tout ça. palік m'aider. 2ème mondial. 3ème mondial. Et après, j'ai pas fait tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Paragonal ? – Sous-titrage FR 2021